Vendredi dernier, je me suis rendu sur convocation au tribunal de Paris. Là, j'ai appris que la justice écossaise avait accepté l'extension de remise demandée par les autorités françaises à mon encontre. Pour bien comprendre ce que cette décision signifie, un petit retour en arrière s'impose. En septembre 2021, alors que je vivais en Angleterre, la France lança contre moi un mandat d'arrêt européen. L'objectif était d'obtenir mon extradition afin de me juger pour six vidéos à caractère révisionniste et une septième sur la question juive. Ces vidéos, je les avais réalisées et diffusées depuis la banlieue de Londres où je résidais depuis 2015. Le 10 novembre 2022, j'ai été arrêté dans un petit village écossais où je me cachais. Le 2 février 2024, après 15 mois de bataille juridique, j'ai été extradé et livré aux autorités françaises. Je suis arrivé menotté à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais pendant mon exil outre-manche, la justice française m'avait en outre condamné à trois reprises pour des vidéos révisionnistes. Au total, les peines s'élèvent à 15 mois de prison ferme. Certains de mes adversaires espéraient donc qu'une fois revenu sur le sol français, je serai immédiatement jeté en prison en vertu de ces trois condamnations. Ainsi, lorsque la justice écossaise autorisa mon extradition, le président de l'Association Nationale des Familles des Martyrs de Radeau-sur-Glane, Benoît Sadry, lança « On peut se féliciter qu'il vienne en prison chez nous ». Et oui, quand on n'a rien à répondre à celui qui dévoile les mensonges de l'histoire officielle, alors on cherche à faire interdire ses travaux et à le réduire au silence par la prison. Quel aveu ! Toutefois, le droit international est très clair. En cas d'extradition pour un motif, vous ne pouvez rendre des comptes à la justice que pour ce motif. Les autorités françaises n'ont donc pas pu profiter de mon retour forcé sur le sol national pour m'incarcérer en vertu des trois autres condamnations antérieures. Voilà pourquoi le 2 février au soir, loin d'être jeté en prison comme l'espéraient mes adversaires, j'ai été au contraire remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'instruction relative aux sept vidéos pour lesquelles j'avais été extradé. Mes adversaires espéraient sans doute qu'après 15 mois d'incarcération en Écosse et une extradition, je serais intimidé, donc je me tairai désormais. Leurs espoirs ont été déçus. Le soir même de mon extradition, j'ai accordé un entretien à Jérôme Bourbon, le courageux directeur de Rivarol. Depuis, j'écris régulièrement dans son hebdomadaire. La dernière livraison publie un entretien à propos de cette extension de remise. J'y démontre que loin d'assurer la liberté à un dissident réel, les droits de l'homme organisent au contraire une dictature de la pensée. S'y ajoute mon blog qui diffuse mon message. On y trouve toutes mes nouvelles vidéos, y compris sur les chambres à gaz. De plus, notre boutique a rouvert. Elle propose mes ouvrages écrits ces dernières années, ainsi que mon nouveau livre sur Oradour. Également en vitrine, l'ouvrage « Pourquoi Hitler était-il antisémite ? » dont une association juive, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, a demandé la destruction. Ma boutique propose également la collection « Révisionnisme de poche » qui s'étoffera. Nos adversaires étant parvenus à nous supprimer Paypal ainsi que tous les moyens de paiement par carte, seuls restent les paiements par chèque, par virement bancaire ou par crypto-monnaie. Ceux qui fourniront ce petit effort pour payer feront échec à ces tentatives d'asphyxie financière. Enfin, outre les entretiens et les émissions sur Internet, je donne dans toute la France des conférences sur mes sujets d'études, la Shoah, le drame de Oradour, le national-socialisme et quelques autres. Depuis mars dernier, j'ai déjà répondu à une trentaine d'invitations. Tout le monde peut me convier du moment que le public dépasse une quinzaine de personnes. Certaines de mes conférences sont accessibles sur mon blog. D'autres seront également publiées. Constatant que mon activité ne faiblissait pas, en avril dernier, la France a formulé à l'Écosse une demande d'extension de remise. Autrement dit, Paris a demandé l'accord des autorités écossaises pour que je purge les 15 mois auxquels j'ai été condamné durant mon séjour en Grande-Bretagne. Habituellement, cette procédure ne s'applique qu'aux condamnations pour des délits jugés graves, trafic de stupéfiants, contrebande d'armes, terrorisme. C'était la première fois qu'on y recourait pour de simples délits de presse passibles au maximum d'un an de prison. La réponse de l'Écosse était donc incertaine, du moins en théorie. Mais elle a été positive, preuve qu'en Europe, le révisionnisme est considéré comme un délit grave. Il n'y a là rien d'étonnant. Dans son dernier éditorial, Jérôme Bourbon le répète. La contre-religion de la Shoah est au cœur de notre impuissance. Elle détruit nos défenses immunitaires. Par avance et par principe, elle délégitime, discrédite, tue dans l'œuf toute tentative de renaissance nationale, tout effort de relèvement, toute velléité de résurrection, toute politique de l'énergie et de la propreté, de la vitalité et de la puissance, du bien commun, de l'intérêt national et de l'ordre moral. Pour un Européen, le problème de base est ici, pas au Moyen-Orient. Tant que le monde subjugué croira en l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945, Israël pourra tout se permettre, ou presque. Défendre la cause palestinienne en délaissant le révisionnisme est parfaitement vain. Roger Garodi l'avait bien compris, tout comme l'ancien président iranien Ahmadinejad. Plus généralement, c'est l'Holocauste, en tant que vérité politique, qui donne toute leur force aux partisans du nouvel ordre mondial construit à partir de 1945. D'où cette prolifération, en Occident, des lois antirévisionnistes, qui prévoient des peines d'amende et de prison pouvant aller jusqu'à 5 ou 10 ans. La Shoah est devenue la nouvelle religion d'État, obligatoire et incontestable sous peine de sanctions. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont catéchisés. L'Écosse ayant dit oui à la France pour une extension de remise, serais-je incarcérée ? Non, du moins pas dans l'immédiat, car des voies de recours existent à l'encontre des trois décisions de justice qui me sont désormais applicables. Deux jugements ayant été prononcés par défaut, j'ai pu faire opposition. Ainsi serais-je rejugé. Les autorités ayant prévu cette opposition, elles avaient déjà fixé une nouvelle date d'audience, le 22 janvier prochain. Quant à la troisième décision, s'agissant d'un appel dans lequel un avocat me représentait, un pourvoi en cassation sera formé. Toutefois, je ne nourris guère d'illusions. La LICRA cite Jean-Yves Camus qui lance, face à un doctrinaire comme Renoir, malheureusement, seule la prison permet de faire taire sa propagande. La France pourrait s'inspirer de la législation allemande qui inflige des sanctions pénales plus fortes et dissuasives. Tel est, n'en doutons pas, l'état d'esprit des autorités à mon encontre. Ayant déployé les grands moyens pour me faire arrêter et extrader, elles ne me lâcheront plus. Par conséquent, je le sais. Une fois en prison, la justice me condamnera encore et encore pour que j'y reste le plus longtemps possible. Ce destin ne me dissuadera pas. Car dans ma vision de l'existence, je l'avais choisi avant même de naître pour une raison liée à mon karma. Quoi qu'il en soit, karma ou pas, j'ai dédié ma vie au révisionnisme politique. Ma première condamnation date de 1991. 34 ans plus tard, je n'ai plus ni famille, ni logement, ni économie. Cette situation, je la dois en grande partie à mes adversaires. Mais n'ayant plus rien à perdre, alors j'irai jusqu'au bout. L'année 2025 marquera le 80e anniversaire de la libération des camps. Une intense propagande sera orchestrée en direction de la jeunesse. Dans sa brochure pédagogique annuelle, le Mémorial de la Shoah annonce « Une programmation dédiée sera proposée et déclinée dans le cadre du 80e anniversaire de la découverte des camps par les Alliés ». Pour la première fois de son histoire, notre institution invitera les élèves à participer à un concours inédit d'éloquence au Mémorial de la Shoah de Drancy. En face, je confectionne actuellement un récit illustré de la Shoah destiné au grand public. J'y dénonce, entre autres, les faux témoignages sur les chambres à gaz homicides. J'y dévoile les tricheries parfois scandaleuses faites pour tromper le jeune public. Ainsi, cette photo tronquée pour faire croire que la salle de douche du sauna central d'Auschwitz était une chambre à gaz homicides. Je replace enfin dans leur contexte les mesures anti-juives prises pendant la guerre. Avant même sa parution, j'expose certaines parties de mon travail lors de mes conférences. Cet exposé synthétisera 30 années de recherche et d'études révisionnistes. Pour l'après, je m'en remets à la Providence, sachant qu'elle organisera tout au mieux. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent dans ma mission. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada